Que celui ou celle qui n'a pas pêché parmi nous lève la main, qui ne s'est pas retrouvé un samedi après-midi ou le matin à Intermarché, Carrefour ou Leclerc, le chariot rempli à ras-bord de courses avec la grande satisfaction d'avoir économisé au moins une bonne centaine de francs sur le ravitaillement de la semaine. Parce que même avec l'inflation galopante en Europe, ça reste sacrément avantageux de faire ses achats en France, en Autriche ou en Allemagne, pour nous les Suisses. Mais basta la rigolade, nous dit le gouvernement, finito la concurrence déloyale. Selon lui, la droite et les milieux économiques et paysans, dès 2025, on devra payer la TVA sur tout ce qu'on n'achète pas chez nous. Enfin tout, c'est ce que plaident certains. A partir de 150 francs seulement contre 300 francs aujourd'hui, c'est ce que préconise de son côté le Conseil fédéral. Et nous qui croyons vivre dans un pays libéral. Est-ce bien malin d'ailleurs d'adopter une pareille mesure en pleine crise du porte-monnaie des Suisses ? C'est bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur les Monts Bleus. Et le grand plaisir de recevoir ce soir autour de ces tables, M. Prix de la Confédération, Stéphane Meyerhans. Ça fait 15 ans que vous êtes à la tête de l'équipe chargée de surveiller les prix pour le compte de l'État. Et merci de nous avoir rejoints de Berne. Aujourd'hui, Lionel Dujerdil, bienvenue à vous. Vous êtes le nouveau président de l'UDC Genève. Vous serez notre représentant aussi des milieux agricoles et vignerons ce soir. Vous-même vigneron, vous êtes membre d'Agrigenève, du syndicat agricole suisse unitaire. Et vous siégez au comité de la Fédération suisse des vignerons et de l'interprofessionnel du vignoble et des vins de Genève. Mireille Zaki, bienvenue. Vous êtes journaliste économique et éditorialiste pour les médias Blic, Bilan et la NZZ. Vous êtes également essayiste. Sans diversité de vues, pas de journalisme. C'est le dernier ouvrage paru sous votre coordination chez Favre. On essaye modestement de l'appliquer ici, justement, sur ce plateau. Et enfin, Philippe Fleury, directeur général de la Fédération des entreprises romandes Genève. La fameuse Faire. Vous serez notre représentant un peu tutti-frutti ce soir. Des milieux économiques et des petits commerçants. Un peu aussi de Migros et Copes qui, malheureusement, ont décliné tous les deux. Notre invitation et par extension aussi un peu de la droite. C'est le PLR notamment qui milite avec l'UDC pour l'abaissement de cette franchise et nous dissuader de faire nos courses en France. Mais pourquoi tant de haine ? Pourquoi vouloir à tout prix entraver notre liberté d'achat, Philippe Fleury ? Alors, le projet vient du Conseil fédéral sur pression de certains lobbys économiques qu'on comprend assez bien. Il faut dire que la concurrence est rude. La cherté en Suisse de certains produits, mais qui est due en grande partie à nos conditions sociales, qui veut renoncer à une partie de son salaire pour faire ses courses en Suisse, fait que, évidemment, pour certains porte-monnaies, il est avantageux de faire ses courses en France. Nous comprenons donc qu'on puisse réduire les incitations pour essayer de favoriser le commerce de proximité. Et pourquoi maintenant ? Justement, quelle mouche va piquer le Conseil fédéral Stéphane Meyer-Hans ? Parce que pendant des années, il se refusait justement à baisser cette taxe, cette TVA. Pourquoi maintenant ? Et est-ce que c'est le bon moment ? Alors, c'est un mandat du Parlement. C'est le Parlement qui a donné, entre guillemets, l'ordre à Mme Keller-Souter, la ministre de la Finance, de faire une révision de cette ordonnance et d'abaisser la franchise pour l'importation. Donc, elle obéit, le gouvernement obéit aux souhaits et voeux du Parlement. Sur le moment, on n'a pas trop le choix. Et ça dure toujours longtemps, depuis la déposition d'une motion ou d'un postulat dans un Parlement, jusqu'à ce que les résultats se voient. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a à peu près 700 000 pauvres en Suisse. On a un pouvoir d'achat qui diminue. On a les prix de maladie qui augmentent. On a l'électricité qui est devenue chère. Et puis, juste dans ce moment-là, il y a cette révision de cette ordonnance. Et on peut, en effet, se poser la question. Mais ça, on ne savait pas. Ou les parlementaires qui ont voté ces motions ne savaient pas à l'époque. Il n'y a personne qui savait la crise Covid et la guerre en Ukraine, à l'époque, quand on a décidé ça. Parce que c'est effectivement la majorité de droite au Parlement qui l'a voulu, Lionel Dujardy. Pourtant, l'UDC, son mantra, c'est le pouvoir d'achat. Pourquoi faire ça aux consommateurs ? Ça augmente le pouvoir d'achat des commerçants en Suisse, parce qu'il faut penser à eux. Parce que c'est de la concurrence déloyale. Donc, moi, je représente aussi la plateforme du commerce genevoise et puis l'interprofession de la vigne et du vin. Pour nous, c'était clair, la franchise, ça devrait être zéro. Ça ne devrait même pas être ni 150, ni 50 francs. C'est-à-dire que, pour être clair, en fait, on paierait la TVA dès le premier franc d'achat sur n'importe quoi. Absolument. Pour nous, ça nous paraît logique. Et c'est la protection des entrepreneurs suisses. C'est ça qu'on prône, nous, à l'UDC. C'est le commerce régional. C'est lui qu'il faut protéger aujourd'hui. Le consommateur, évidemment, il est protégé parce que protéger le commerce régional, c'est protéger la sécurité d'approvisionnement aussi d'un pays. On a pu le remarquer avec le Covid et avec la crise en Ukraine. Je crois que ça a mis encore plus en exergue la problématique de protéger son approvisionnement et de protéger sa sécurité alimentaire de notre pays. – Mirazaki, les citoyens qui sont suisses, et d'ailleurs pas ce que suisse, mais établis en Suisse, qui font leurs courses en France, en Allemagne, etc., ce sont de mauvais citoyens ? – Pas du tout. Cette mesure est clairement antilibérale. Elle est aussi antisociale et antipopulaire. Et c'est étonnant que des partis de droite défendent ça parce qu'ils sont très à droite et très libéraux pour défendre les entreprises. Par contre, ils sont très protectionnistes pour les… quand il s'agit des consommateurs qu'il faut garder captifs sur un territoire. C'est pas de la concurrence déloyale quand dans un autre pays qui a un autre pouvoir d'achat, des commerces vendent moins cher qu'en Suisse. Donc c'est pas du tout la… et c'est la liberté du consommateur suisse d'aller de l'autre côté de la frontière. Tout ça est ouvert. Il ne viole aucune règle. Donc évidemment, pour des gens qui ont peu de pouvoir d'achat, les salaires les plus basses sont les plus affectés par l'inflation. Elle a peut-être baissé en Suisse, mais en réalité, elle est très haute quand on inclut les primes maladies, comme a dit M. Meyerhans. L'essence aussi est moins chère de l'autre côté. La viande est moins chère. Ces gens doivent pouvoir faire leurs courses. Ils sont déjà… ils ont des subsides à l'assurance maladie qu'ils n'arrivent pas à payer. Certains n'arrivent pas à payer des impôts. C'est un peu illusoire de penser qu'on peut les forcer à rester là. On risque d'avoir plus de fraude, en fait, douanière. Et en plus, l'efficacité de la mesure, si on baisse le seuil à 150 francs, est très peu garantie. – Il y en a certains qui demandent 50 ou… – À 50, on commence à faire du pinaillage à la douane et on fait des frais administratifs gigantesques. Tout ce que d'habitude le PLR et l'UDC dénoncent, mais que là, ils vont favoriser pour soutenir qui ? Alors, est-ce qu'ils soutiennent vraiment les petits commerces ou les très gros commerces comme Migros et Copp, ça aussi ? Je pense que vous vouliez y venir, Laetitia, mais les petits commerces, c'est autre chose. Les petits commerces, leur vrai concurrent, c'est Internet. Par contre, Migros et Copp, ça, c'est autre chose. Et ça, est-ce que ça vaut la peine de défendre Migros et Copp quand on sait, et là, il faut le rappeler dans cette émission, que Migros et Copp, ils font des marges énormes sur des produits agricoles, des produits des fournisseurs et des paysans. Ils vendent à parfois 80% jusqu'à 110% de marge le prix qu'ils ont acheté à leurs fournisseurs. Pour un kilo de courgettes, par exemple, à 3,40 francs, la marge de Copp… On va y venir, il y a des qui nous faites tout le sommaire de l'émission, mais on va y venir. Mais je dis juste ça, on peut y revenir en détail, et après, on peut parler aussi de l'inflation, qu'est-ce qu'elle est vraiment… Mais la marge de Copp, elle est de 80% sur un kilo de courgettes. – Mais, alors, il y a une chose que j'aimerais préciser aussi, parce que pour Genève, on regarde, c'est la zone franche. On parle de la zone franche dans laquelle on fait nos achats. Cette couronne-là, qui est, ça s'est hérité, des accords hérités du traité de Turin, cette couronne-là, en fait, elle octroie encore des droits. Par exemple, le maraîcher de Gaillard va vendre à la Migros sa salade sous la belle Genevoie, mais le Genevoie ne peut pas aller acheter sa salade, ne pourra plus acheter sans taxe sa salade à l'intermarché de Gaillard. – La zone franche, c'est une zone qui a toujours existé, c'est une zone d'approvisionnement. Donc, on considère que ça peut être un agriculteur de Gaillard, mais ça peut être aussi un agriculteur suisse qui a des terres en France. – Au salèvre. – Oui, au salèvre. – Pour répondre à madame Zaki, j'aimerais quand même répondre que je ne vois pas ce qu'il y a d'antisocial dans le fait d'appliquer les règles de TVA. On ne demande pas une augmentation de TVA, on demande juste d'appliquer la règle dès le premier franc. Et évidemment, aujourd'hui, on défend COP et Migros. Quand on fait ça, je vous l'avoue, peut-être bien à contre-coeur, mais parce que tout le petit commerce Genevoie est mort. Il n'y a plus personne qui veut ouvrir un commerce à Genève aujourd'hui. On n'a plus de place de parc. Les clients n'arrivent plus à venir. Et puis, les zones de chalandage, maintenant, sont bien étudiées par ces gros supermarchés français. Ce n'est pas pour rien qu'ils ouvrent de plus en plus de gros supermarchés. Ils tuent le petit commerce Genevoie. – Oui, mais c'est contre eux qu'il faut se battre, contre Migros et Crop. Parce que, bon, vous allez acheter de la nourriture. Vous avez encore beaucoup d'épiceries qui vendent de la nourriture en dehors des grands distributeurs. – Il faut déjà que le client revienne acheter chez nous, puis ensuite, on va les diriger au bon endroit. Je pense qu'il y a deux débats aujourd'hui à avoir. Effectivement, Mme Zaki a peut-être été un petit peu vite. Parce que moi, je ne vais clairement pas défendre ni COP ni Migros. Je défends vraiment le petit commerce Genevoie qui meurt à petit feu à cause de cette concurrence française. – Oui, c'est vrai, Philippe Fleury, la concurrence en Suisse. Quand on a 80% du marché qui est maîtrisé par deux interlocuteurs, est-ce qu'on peut parler encore franchement de concurrence ou bien de cartel pour la Suisse ? – Vous oubliez une chose, c'est qu'à la fin, c'est le consommateur qui décide. Migros et COP n'obligent personne à aller chez eux, c'est le consommateur qui décide. Et le consommateur décide d'aller… – Alors justement, le consommateur, il a envie d'aller en France, il n'a pas envie qu'on lui mette des entraves. – Alors, il faut savoir, vous dites que COP et Migros font des chiffres infâmes, puis d'autre part, vous dites que les clients vont tous en France. Je crois qu'il faut raison garder, ici à Genève, on est dans un bassin qui dépasse le seul Genève et la seule Suisse. C'est un bassin de population, on le voit en termes d'emploi. Nos hôpitaux sont pleins d'infirmières qui viennent de France et on est tout content de les accueillir. en mobilité, on voit qu'on a besoin, à Genève, je vous rappelle qu'on a 250 000 personnes actives, mais 400 000 emplois. Donc, mathématiquement, il y a 150 000 personnes qui viennent de l'étranger. – Donc la frontière, elle est ouverte, mais pour venir travailler, nous, on ne peut pas aller justement acheter où bon nous semble. – Alors, c'est pour ça qu'on ne partage pas, nous, comme faire, le fait de dire qu'il faut baisser cette franchise-valeur à zéro. On comprend tout à fait et on partage les préoccupations des commerçants, des petits commerçants en particulier. Il faut savoir, puisque l'affaire les représente, que les petits commerçants ne mènent pas bataille contre Migros et COP. Ils mènent bataille pour avoir des clients. Et il nous semble que, de manière réaliste, il faut trouver un juste équilibre entre le fait de protéger nos commerces ici, mais de garder une liberté réaliste aux consommateurs, d'aller en France. Et la proposition du Conseil fédéral à 150 francs nous paraît quelque chose de réaliste. – Ce qu'on protège, c'est l'emploi aussi, parce que la vendeuse d'Intermarché n'est pas payée de la même manière que la vendeuse à COP et Migros ? – Mais moi, je crois qu'il faut distinguer plusieurs niveaux, en fait, de discussion. D'un côté, vous avez le principe de base, TVA, quand on importe des biens, normalement est dû pour tout le monde, puisque nous, on n'est pas membre de l'Union Européenne, mais par contre, si vous êtes allemand, vous faites les emplettes en France, il n'y a pas de TVA qui est dû, et un Français qui va en Allemagne, pas non plus. Donc, à l'intérieur de l'Union Européenne, il n'y a plus cette barrière de TVA, tandis que nous, on ne fait pas partie de cet espace économique, et se pose la question, donc, de principe sur la TVA. Or, pourquoi est-ce qu'on a introduit cette franchise valeur ? Mais parce que, tout simplement, c'est une question de praticabilité. Je crois qu'à Genève, peut-être plus qu'à Berne ou dans d'autres villes, vous avez des défis de circulation, vous avez des bouchons à la frontière, vous avez justement beaucoup de frontaliers qui, tous les jours, font l'aller-retour. Et si vous appliquerez cet seuil de zéro franc, vous auriez tout le monde qui bloquerait, en fait, à l'entrée de la Suisse, tout le monde qui devait s'acquitter. – Il y a déjà beaucoup de contrôles, beaucoup de contrôles le samedi et le dimanche, des staffs de douaniers qui contrôlent toutes les voitures. – Et donc, davantage, surtout avec un seuil qui est très, très bas, là, on se pose la question, est-ce que c'est encore praticable ? Et en fait, la réflexion du gouvernement à l'époque, avec ses 300 francs, c'est de dire, pour les bagatelles, on ne veut pas, notamment, faire des problèmes construits avec davantage de routes, par exemple, pour débouchonner, en fait, l'entrée à la Suisse, notamment dans des zones proches de la frontière. C'était une… en fait, cette approche, elle est pragmatique. Et moi, je suis bien… je pense, je suis bien d'accord que quand on est à 100% théorique ou à 100% fidèle à cette conviction ou à cette réflexion qui est derrière, on devrait en réalité vraiment demander la TVA à tout le monde. Mais le problème, c'est que ce n'est pas praticable. À l'époque, quand le gouvernement a décidé, il a surtout été à l'écoute des régions frontalières, que ce soit à Bâle, en Suisse-Orientale. Moi, je viens de la zone frontière avec l'Autriche. La même chose, beaucoup de frontaliers, etc. et des défis de circulation. Donc, le compromis qui est maintenant mis en discussion, c'est est-ce que ce seuil de 300 francs, est-ce qu'il est juste ou pas ? Est-ce que c'est une réponse pragmatique ou non ? Et pour cela, et c'est pour ça que je me défends un tout petit peu contre cette fantaisie, en fait, de dire, de protéger le commerce à l'intérieur de la Suisse, pour les aliments, la TVA, elle est de 2,6%, avant c'était 2,5%. Donc, si vous faites le calcul, ça fait 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes, ça ne fera pas la différence. Et surtout, si vous faites des épargnes, quand vous faites les emplettes à l'étranger, vous faites des économies de 50 francs, 60 francs, 70 francs, et après, vous devez vous arrêter à la frontière pour verser 1,30 franc pour l'ensemble de vos achats, puisque 1,30 franc de plus… – En fait, je vous arrête, parce qu'il y a une application, pour l'instant, Quixol, qui est l'application pour faire simple de la Confédération, qui taxe, en fait, tout à 8,1%, même les achats alimentaires. – Et ça, à mes yeux, c'est vraiment un scandale, ce n'est pas possible. Là aussi, c'est la pure, disons, la doctrine claire. Pourquoi est-ce qu'on a un taux réduit pour les aliments ? Pour, justement, les gens pauvres, les gens qui ont besoin des aliments qui ne sont pas trop chers, et là, ils vont à l'étranger, et après, ils sont pénalisés avec un taux qui est irréaliste, qui ne correspond pas à la loi, qu'on doit verser 8%. C'est un scandale, et je m'attends à ce que c'est le plus rapidement possible que ça soit corrigé. – Mireille Zakié, justement, quand on a un duopole, s'il n'y a pas cette concurrence avec la France, l'Allemagne, l'Autriche ou l'Italie, alors, Migros et Coffent feraient quoi comme type de prix ? Ils feraient les prix qui augmenteraient encore ? – Voilà le problème. C'est justement, c'est des vases communicants où les gens se reportent hors des frontières. Juste pour répondre, je suis aussi d'accord qu'on ne peut pas, pour une brosse à dents, aller faire la TVA des douanées, même si on va chez Quixel, c'est des bornes, il y aura combien de bornes ? Il y aura 5000 bornes à la douane, ce n'est pas possible. Maintenant, c'est vrai que Coffent et Migros, ils sont en Suisse avec des salaires suisses, etc. On a vu que les marges sont très, très élevées, et je trouve que dire que l'emploi est menacé chez Coffent et Migros dès le moment où on réduit les marges, je ne trouve pas que c'est logique comme raisonnement. Je trouve que si on a des prix trop chers en Suisse, et on veut garder les gens captifs et on continue à garder des prix trop chers, c'est comme avec les primes maladie, tout ça finit par se reporter sur le social. Par exemple, les assureurs, ils haussent, ils haussent, ils haussent les primes, jamais on ne leur demande rien, ils ont des réserves qui sont deux fois le niveau légal, un peu moins maintenant, mais toujours le double du niveau légal. Et c'est les subsides qui viennent, c'est l'aide sociale qui vient à la fin, et on va tirer combien sur le social à la fin ? Si les gens ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Donc on peut toujours mettre en place une TVA à zéro. D'ailleurs, les pays européens, ils ne font pas de TVA à zéro, ils ont tous des seuils. Donc pourquoi nous, on met une TVA à partir de zéro ? Non, je crois que c'est le seuil à l'entrée, c'est la franchise. C'est-à-dire qu'en fait, on devra tout déclarer à partir d'un franc qui sera soumis à la TVA, peut-être même à 10%. D'accord, je veux dire, il faut être cohérent et s'attaquer d'abord à l'îlot de cherté. C'est ça le message qu'on doit dire ici. On ne peut pas ignorer ça et aller obliger les gens à acheter cher parce que c'est ce qui se passe avec les primes maladies et on voit que les subsides, maintenant, elles ont doublé en 10 ans. Ça, c'est l'argent des contribuables. C'est-à-dire que moi, contribuable, je paye ma prime maladie et je paye aussi par mes impôts les subsides de tous ceux qui ne peuvent pas payer leurs primes maladies. C'est ce qui va se passer aussi avec l'alimentation. Ce n'est pas ce qu'on veut. – Mais ces marges, d'ailleurs les milieux agricoles dénoncent aujourd'hui les marges que font Migros et COP dont on ne sait à peu près rien. – Avant de les dénoncer, on aimerait bien les connaître déjà. Et ça fait rire M. Opris, mais on en a un bon exemple aujourd'hui, c'est qu'ils ont clairement refusé de venir débattre ce soir. – Ce n'est pas étonnant. – Ce n'est pas étonnant, ce n'est pas en tout cas une preuve qu'ils sont droits dans leur botte, ça c'est une certitude. Je peux vous donner quelques exemples si vous voulez, mais il y a des choses qui sont complètement aberrantes, qui fassent des marges, c'est normal. Mais sur le vin suisse par exemple, ils ont déjà entre 30 et 35% de marge. Puis ensuite, ils demandent de participer à des actions, ce qui fait encore entre 10 et 15% de marge. Ça c'est juste sur le vin. Mais après, on a encore le lait. Le lait d'industrie aujourd'hui, il est payé à l'agriculteur 66 centimes, il est vendu à la COP et à la Migros entre 1,60 et 1,90. Ça fait une marge de 160% à peu près. Je veux dire, on aimerait bien les connaître ces marges. Pour pouvoir travailler sur ce tilo de cherté, Mme Zaki a tout à fait raison, il faut travailler sur ce pouvoir d'achat, sur ce tilo de cherté. On peut comprendre certaines personnes avec l'inflation qui doivent aller faire leurs courses en France. Mais personnellement, je n'y vais jamais. Mais j'encourage les gens à aller voir quand même sur les parkings des supermarchés en France, on voit quand même des jolies voitures genevoises, on voit des médecins, on voit des employés de la fonction publique, on voit des gens qui ont du pouvoir d'achat, qui y vont par simple… Voilà, aujourd'hui, ce n'est plus le panier de la ménagère qui est la dépense principale des ménages, ni le souci principal des ménages. La révolte agricole, je crois qu'elle va aussi dans ce sens-là. Elle demande des efforts à COP et à Migros, mais elle demande aussi aux consommateurs de se positionner et de dire, est-ce que vous voulez encore une production indigène ? Oui ou non, avec tout ce que ça implique en matière de sécurité, d'approvisionnement et d'indépendance. Mais ça, justement, M. Fleury, pourquoi ? Est-ce que vous ne mettez pas un peu la pression aussi quand même sur ces groupes pour qu'ils soient un peu plus transparents, pour qu'on sache, pour maîtriser aussi le système libéral que vous défendez ? – Alors, il faut rappeler ici un certain nombre de choses. Première chose, Migros et COP ne communiquent jamais sur leurs marges. C'est leur politique. On peut être pour ou contre. Ils ont toujours été constants là-dessus. Est-ce que ça veut dire que ça cache quelque chose ? Probablement pas. Deuxième élément, Migros et COP sont dans un environnement hyper concurrentiel. On en parle depuis le début de cette émission. D'abord, ils sont concurrents entre eux. Ensuite, ils sont concurrents avec la France. Donc, ils n'ont pas d'intérêt à avoir des prix qui soient hors du marché. Troisième chose, je rappelle que Migros et COP, dont je ne suis pas le défenseur, mais le représentant, semble-t-il… – À défaut, défaut. – Sont des coopératives. Elles n'ont pas d'actionnaires. Elles ne doivent pas distribuer de dividendes. Donc, elles n'ont pas un intérêt à thésauriser, comme le feraient d'autres entreprises. Enfin, dernière chose… – Est-ce qu'ils ont intérêt à casser les prix, justement ? Vu qu'elles sont seules, enfin que ces groupes sont seuls… – Alors, vous accusez Migros et COP d'exactement le contraire, d'avoir des prix trop élevés, des marges trop élevées. – Justement, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à casser les prix du moment qu'ils ne sont que deux ? – C'est-à-dire que si on ne va pas chez l'un, on pourrait aller chez l'autre ou en France. Donc, à mon avis, les bases de l'économie nous enseignent qu'il faut plutôt être dans le marché qu'hors du marché. Quand on parle de marge, on fait des grandes théories ici, mais il faut savoir ce qu'est la marge. Si vous calculez la différence de prix entre le producteur, Lionel Dugerdil, par exemple, et le consommateur Fleury qui va à la Migros le samedi, eh bien, vous pouvez dire que c'est une marge. Mais dans cette marge, il y a du travail. Il y a du travail de transport. – C'est la marge brute, mais il y a du travail de transport, de réfrigération, de préparation des éléments, de lavage, de distribution. Vous les mettez dans la marge ou pas ? Si vous les mettez dans la marge, alors effectivement, le prix entre le prix du producteur et le prix du consommateur est différent. Mais il y a un certain nombre d'intermédiaires dans cette mise à disposition des biens qui doivent être aussi rémunérés. Et donc, on peut parler des marges, tout ce qu'on veut, mais ce travail-là, il doit être payé. – Ok, mais par exemple, le paquet de Barilla. Moi, j'ai fait un petit pointage lundi pour être à jour, quand même, sur cette différence de prix, entre les supermarchés de France et Migros et Cope. Par exemple, le paquet de Barilla. Donc là, il n'y a pas de transformation. Il faut mettre le paquet sur l'étagère. Alors, il y a la main d'offre, c'est ça. Mais les numéros 5 Spaghetti Barilla sont 5 francs le kilo à Migros et Cope et sont 1,99 euro à Intermarché. Qu'est-ce qui explique que ça soit si cher ? – Merci de poser cette question, je vais vous expliquer. – Vas-y. – Qui s'explique, c'est le niveau de salaire en Suisse, c'est les conventions collectives… – Donc c'est la tête du client, vous êtes riche. – Ah non, ce n'est pas la tête du client. Les niveaux de salaire en Suisse sont plus élevés qu'en France et partout ailleurs en Europe. Voulez-vous, madame, baisser votre salaire pour acheter votre salade moins chère ? Non. Les Migros et Cope, comme les autres commerçants, sont liés à des conventions collectives de travail qui fixent des salaires, on a des coûts d'infrastructures qui sont plus élevés en Suisse, c'est comme ça, est-ce qu'on a des coûts de locaux, d'immeubles qui sont plus élevés en Suisse ? Et tout ça se répercute sur le produit final. Est-ce souhaitable ? À vous de voir. – J'aimerais juste préciser trois mots. Alors moi je trouve que c'est un peu polémique de dire est-ce que vous voulez baisser votre salaire afin que vous puissiez… – Le salaire des employés de Cope et Migros. – Le salaire des employés de Cope et Migros. – Il y a une étude qui a été faite par Bac Bale, une entreprise de conseil économique qui a dit que compte tenu de tous les facteurs, le niveau de salaire notamment des employés de Migros et Cope en Suisse comparé avec les Français, avec les Allemands, c'est à peu près la même chose, même pas une grande différence. Pourquoi ? Parce que chez nous vous avez moins d'absentéisme pour cause maladie, vous avez des semaines de travail qui sont beaucoup plus élevées, vous avez en Allemagne toujours la semaine à 35 heures, tandis qu'en Suisse on travaille encore 42, ça fait un jour par semaine. Après vous n'avez pas autant, par exemple, pour la grossesse, période de grossesse en Allemagne c'est une année, tandis qu'en Suisse c'est 14 semaines. et vous avez beaucoup, beaucoup de facteurs qui s'accumulent. Donc c'est justement pour ça que nous les Suisses, on a tellement de succès. Chaque deuxième franc, on gagne avec notre industrie d'exportation. Si notre industrie qui exporte sur la globe entière serait tellement moins efficace que les Allemands et les Français, on ne serait jamais champion du monde à l'exportation. Donc ça il faut, je crois que c'est un peu polémique de faire cette comparaison. Ça c'est la première remarque. Deuxième remarque, je crois que la concurrence elle a des vertus de fond, pas seulement sur le prix mais elle a beaucoup, beaucoup de vertus. Et c'est notamment dans l'innovation, dans la recherche, dans de nouvelles solutions et ainsi de suite. Je crois beaucoup, peut-être tous autour de la table, nous sommes d'accord sur ça. Or, quand on a une concurrence qui est au moins, c'est ce qu'on pourrait dire, réduite en Suisse, avec seulement deux grandes enseignes dans le marché, on a des effets néfastes des deux côtés de la chaîne de valeur. D'un côté vous avez Monsieur Dujardil et les agriculteurs qui disent mais on n'a pas trop le choix, on doit livrer au prix qui est dicté par ceux qui achètent auprès de chez nous. Donc un pouvoir de marché vis-à-vis le bas, pour vous dire, disons moi je connais ces chiffres mais je n'ai pas le droit de les dévoiler malheureusement, sinon vous devez aller à la prochaine émission à Chandonland, donc ça ne se peut pas. Donc d'un côté un pouvoir qui n'est pas vraiment contrôlé vers le bas, je dis entre guillemets, et après aussi vers le consommateur parce qu'on a moins de concurrence. C'est aussi pour ça qu'en France, où on a à peu près cinq enseignes de taille en France qui se font concurrence et en plus en France, on a fait des investissements aussi dans une sorte de laboratoire de regarder les marges et les prix et ainsi de suite, donc beaucoup de transparence, des effets, des efforts de transparence. – Oui, un observateur des prix qui contrôle les marges depuis une vingtaine d'années en Suisse, ça n'existe pas. – C'est ce qu'il faudrait en Suisse aussi, mais il y a aussi des exemples en Suisse qui montrent que Migros et COP n'ont aucune raison de faire ces marges qu'on pense qu'ils font, que l'émission à bon entendeur de la RTS avait donné de 80 à 110% sur plusieurs produits. Aldi et Lidl, parlons-en, ils payent leurs employés pas moins que Migros et COP. – Mieux, bien. – Ils ont le salaire minimum le plus haut et ils font des prix pour le même panier de course, 30 à 40% moins chers. Sur les produits bio, les trois quarts des produits bio sont moins chers que pour Migros et COP. Par exemple, le lait suisse bio est plus cher à la COP que chez Aldi, alors que le label bio d'Aldi est plus strict. Donc on voit, en regardant simplement ce cas-là, que Aldi et Lidl sont peut-être plus responsables dans leur politique de tarification et le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas s'étendre suffisamment à ces points de vente en Suisse. – Pourquoi ? Pourquoi ils sont moins chers ? Ils traitent mieux apparemment… – Il semble que Migros et COP arrivent à investir leurs bénéfices justement dans l'implantation, dans tous les points névralgiques, les gares, les endroits les plus stratégiques et de ce fait, il y a vraiment une position dominante qui fait que ce n'est pas vraiment le choix des gens d'aller chez COP et Migros, c'est justement qu'on trouve rarement des Aldi et des Lidl à proximité, il faut souvent aller plus loin pour les trouver. Mais clairement, leur exemple montre la différence de salaire et prix des aliments. – Monsieur Dujerdi. – J'ai plein de réponses à donner. D'abord à Monsieur Fleury qui dit qu'effectivement, il faut que tout le monde soit payé, il y a la marge brute et puis il y a la marge réelle. Mais c'est là où le bas blesse pour l'agriculture parce que moi, pour élever un boeuf que je vais vendre à l'acheteur de chez COP, ça me prend de 700 et 750 jours. 750 jours à le nourrir, à travailler, à lui mettre de la paille, c'est 6 heures par jour pour s'occuper de notre petite ferme. On n'en a pas énormément, j'ai une quarantaine de bêtes. Mais pendant ces 750 jours, je vais vendre mon boeuf 3 900 francs à l'acheteur de chez COP et puis eux, le prix moyen que ça va leur rapporter en chiffre d'affaires dans leur magasin, c'est à peu près fois 2. Donc eux, ils vont avoir exactement le même chiffre d'affaires que moi sur mon boeuf que j'ai mis 730 jours à élever. C'est là où la frustration agricole, elle n'est. C'est qu'on n'a plus de marge, on a ces deux acteurs qui mettent la pression sur l'agriculture et je peux même clairement affirmer qu'ils rêvent que d'une chose, c'est de pouvoir bénéficier de notre image, mais qu'on disparaisse. Parce que nos produits sont beaucoup trop chers pour eux, parce que l'agriculture suisse, c'est un secteur économique particulier, l'agriculture. On doit travailler avec les prix et les contraintes de l'endroit où on produit. En Suisse, on a les contraintes les plus élevées, on a les coûts de production les plus élevés. Toutes ces contraintes qu'on nous donne, par le biais des paiements directs, d'accord, mais ça augmente aussi notre prix de revient. Donc à la fin, notre marge à nous, elle est zéro. Peau de chagrin, on vit avec rien et on a des gens qui rachètent ce qu'on produit, qui font des marges exorbitantes, puis qu'en plus, rêvent que d'une chose, c'est qu'on disparaisse. J'ai un très bon exemple à vous donner. Moi, je suis un acteur du marché du vin. Je fais du vin en bouteille, mais avant, je faisais du vin en vrac aussi. J'ai eu jusqu'à 40 hectares de vignes. On vendait du vin en vrac, c'est-à-dire qu'on vendait le vin fini à COP, qu'il mettait en bouteille sous son nom, sous son étiquette. On s'est transformé en bio parce que la marge était vraiment minime. On s'est dit, on va être un gros acteur du vin bio, donc si ce n'est un des plus gros Suisses avec 40 hectares. La COP nous a dit, ça ne nous intéresse pas. On était en 2018-2019. On ne veut pas de vin bio, le consommateur n'en veut pas. D'accord, je les ai avertis. J'ai demandé un rendez-vous avec la direction de COP. J'ai été à Bâle. On m'a dit, non, ça ne nous intéresse pas. Parallèlement, ils étaient en train de labelliser un vin argentin bio. Non mais le discours, totalement incohérent. Le produit régional, on n'en veut pas parce qu'il est trop cher et qu'on ne peut pas faire de marge dessus. On préfère faire venir des produits de l'autre bout du monde. Pour moi, c'est indécent, c'est inaudible et c'est intolérable. Avant de vous faire réagir, M. Fleury, là-dessus, j'aimerais vous faire réagir, M. Dijerdil, à la bourde du porte-parole de Migros. C'était sur la RTS, on l'écoute. Avec le système actuel, il y a un logiciel, pour qu'il n'y ait pas de personnes qui connaissent vos achats, il y a un logiciel qui va définir les bons que vous allez recevoir par rapport aux articles principaux que vous achetez. Le but, c'est que si vous n'achetez jamais de couche-culotte, vous ne receviez pas des bons de rabais sur des couches-culottes. C'est presque incompréhensible. Aujourd'hui, avec les outils informatiques qui existent, d'intelligence artificielle, de ne pas utiliser plus toutes ces données qui concernent la moitié de la population qui vient faire ces cours chez vous. C'est vrai que pour un expert de la tech qui serait dans la Silicon Valley en train de développer la consommation du futur, on doit paraître être complètement guignol. On est des paysans par rapport à ce qu'on en fait de ces données. C'est vrai. On a énormément de données parce que la carte Cumulus a eu un succès énorme. Tristan Serre, s'il nous écoute. Donc, oui, des guignols paysans. Est-ce que vous voulez effectivement que la micro-écoop considère aussi les consommateurs ? Aujourd'hui, je représente avec fierté la case des guignols et je regrette que M. Serre ne soit pas là pour en discuter avec nous et de ses marges et de son positionnement vis-à-vis des guignols paysans. Et je pense que, comme je l'ai dit avant, s'il était droit dans ses bottes, il serait là en train de discuter avec nous. Ça démontre toute la considération qu'ils ont vis-à-vis du premier partenaire de la population, c'est-à-dire ceux qui nourrissent la population. Et ça, c'est une frustration aussi de l'agriculture aujourd'hui. Cette révolte agricole, elle a commencé avec ça, avec cette frustration de cette non-reconnaissance de notre métier principal et dans la politique agricole et dans le rapport avec ceux qui nous achètent nos produits, parce qu'on reste quand même un des seuls secteurs au monde où c'est l'acheteur qui fixe le prix et pas le producteur. Et je vous garantis que c'est frustrant, particulièrement quand on fait du vin en vrac puis qu'on arrive au vendange puis qu'on ne nous donne même pas le prix de la vendange quand on nous l'a enlevé de la cave, on ne nous dit pas encore combien on va nous la payer puis on n'a pas le choix parce que sinon, il n'y a personne d'autre qui nous la prend. C'est vraiment frustrant comme positionnement et on attend, comme j'ai dit, un vrai positionnement du consommateur suisse de dire si oui ou non, il veut encore des agriculteurs en Suisse. – Après, avec votre démarche, il n'aura plus le choix de vouloir migrer COP ? – Non, parce que ça se vend, moi je vends beaucoup. Pendant le Covid, on n'a jamais vu autant de fermes qui ont développé des magasins à la ferme, il n'y avait la queue devant les magasins, tout le monde était content, le consommateur était content, il y avait un dialogue avec le paysan, il y avait une compréhension du consommateur vis-à-vis de ce qu'on fait parce qu'il n'y a rien de mieux que la proximité pour contrôler. C'est le meilleur moyen de contrôle, c'est d'acheter à côté de chez soi, on sait exactement comment produit l'agriculteur qui est notre voisin, c'est le meilleur moyen de contrôler ce qu'on consomme. – C'est justement pour ça que je ne comprends pas cette discussion qu'on a maintenant sur la franchise valeur parce que ça veut dire quand même, entre guillemets, vous allez le contester, mais c'est enfermer les gens au lieu de les convaincre. Et c'est ce que je m'attends à plus d'essais de convaincre les consommateurs des avantages d'acheter local et ainsi de suite. On l'a beaucoup vu dans le passé, maintenant c'est cette discussion sur cette franchise valeur qui à mes yeux est un peu un annexe et qui ne fait pas vraiment la différence, qui est plutôt une guerre symbolique qui ne va pas vraiment changer la donne et ça va agacer beaucoup de consommateurs et de clients qui sont peut-être prêts à justement acheter local, à acheter en proximité et puis qu'ils se disent moi je ne veux pas me laisser enfermer. Et c'est pour ça que d'un point de vue politique ou d'un point de vue marketing, moi je ne comprends pas très bien pourquoi une majorité au Parlement a ordonné d'adapter cette franchise valeur quand en même temps le meilleur client, c'est le client qui est content et qui est heureux, qui fait lui-même le choix d'acheter en proximité. Moi je le fais comme moi, je fais mes emplettes, moi je fais avec plaisir, je visite les fermes, j'achète dans les magasins, dans les fermes et ainsi de suite et c'est comme ça que je me sens respecté et traité comme roi puisque le consommateur ou le client il faut le traiter comme un roi. – Si je peux répondre… – D'après M. Fleury. – Si je peux répondre, convaincre le consommateur quand on parle de sous et de gros sous, c'est toujours très compliqué. On a une étude qui dit quand même que le commerce transfrontalier suisse c'est 8,5 milliards par année, c'est plus 10% début 2023. On a vu que le meilleur moyen de les convaincre, ça a quand même été le Covid et puis de fermer les frontières, c'était plus 20 à 25% de chiffre d'affaires du commerce Genevois. le jour où on a rouvert les frontières, le jour même, c'était terminé. Donc le consommateur était convaincu quand il ne pouvait pas aller ailleurs puis dès qu'il a pu aller ailleurs, il est parti. C'était clair. – Alors ce n'était pas de la conviction. – Je dirais que M. Fleury… – Ce n'est pas représentatif parce qu'à ce moment-là, les gens avaient de l'épargne, ils économisaient sur beaucoup de choses. Donc il faut voir si le contexte était complètement ouvert, on pouvait voyager, on pouvait faire plein de choses. si on continuait à faire le choix d'acheter local. Parce que là, on était en fermeture. – La réponse, elle est là, hélas. – Mais on était quand même très contraints au niveau… On faisait des économies, on ne dépensait pas sur d'autres choses. Mais moi, j'aimerais parler de responsabilité sociale maintenant. Si on exige du conservateur qui regarde vers les commerces suisses et notamment Migros et COP, est-ce que Migros et COP font la même chose ? Ça, c'est aussi une question intéressante. Par exemple, Migros ne se privent pas d'aller investir de l'autre côté de la frontière et par leur soutien, leur sponsoring, leur budget de communication, ils vont aussi beaucoup faire de la pub sur des créneaux à la TV française. Et notamment, on est ici sur les Monts Bleus, j'ai envie de dire que, par exemple, ils ne dépensent pas beaucoup de budget pour soutenir des petites TV locales. Ils ont aussi leurs propres magazines. – Pas des petites TV locales. – Des magnifiques TV qui ont été primées pour leur qualité. – Exactement. – C'est actuel. – Et donc, pourquoi ne pas soutenir les acteurs locaux en priorité ? Ça, c'est des règles que certains annonceurs se donnent aussi, de soutenir en priorité. Mais je veux dire, on ne voit pas l'appareil, ils ne donnent pas l'appareil pour les acteurs locaux. Et donc, il faut montrer l'exemple. Il faut montrer une fibre de responsabilité sociale d'abord avant de réclamer que l'on soit soucieux de leur chiffre d'affaires à eux. – Oui, je reviens à vous. – Trois choses, oui. – Économiste. – La première chose, en tant que directeur général de l'affaire, on ne peut pas accepter une déclaration comme celle qu'a fait le porte-parole de Migros. Ça, ce n'est pas acceptable d'utiliser le terme paysan alors que ce sont des partenaires à titre dépréciatif. Donc là, je le dis clairement, ça c'est une faute. Deuxième chose, je suis tout à fait d'accord avec Lionel Dugerdil, nos agriculteurs doivent recevoir le juste prix de leur travail. Ça, c'est tout à fait clair. Les agriculteurs, comme les autres corps de métier, je suis moins d'accord quand il dit que les consommateurs étaient très contents de venir chez eux pendant la pandémie. Hélas, tout était fermé, il n'y avait pas tellement d'alternatives. Plusieurs continuent à venir, dont moi, dont Stéphane Mayer, semble-t-il. Mais à la fin, hélas, dans une économie libérale, c'est le consommateur qui décide. Le consommateur a le choix encore maintenant d'aller chez les agriculteurs. Il supprime donc toute la chaîne de distribution d'aller chez Aldi ou Lidl, d'aller chez Migros ou Coop, ou chez d'autres. À la fin, c'est le consommateur qui décide. Oui, en lui mettant des taxes pour l'induire, à ne pas faire des choix qu'on veut pour lui ? Alors oui, si on veut protéger nos agriculteurs, il y a effectivement un certain nombre de contraintes à l'importation de produits à être rangés. Quand c'est la saison des courgettes chez nous, la Suisse a décidé de favoriser les courgettes suisses et d'interdire, ou en tout cas de limiter les courgettes étrangères, tout ça pour les autres produits, pour défendre notre agriculture. Si on revient sur l'agriculture, Lionel Dujardy l'a dit au début, ce qui contraint beaucoup les agriculteurs, c'est la lourdeur des charges administratives, c'est la lourdeur de l'appareil administratif. Quand vous produisez du vin, vous devez déclarer, quand vous allez faire des traitements, quand vous allez le récolter, quand vous allez le mettre en cuve, si vous avez un jour de retard parce qu'il pleut, donc vous ne voulez pas récolter le raisin, il faut encore remplir des formulaires, ça, ça tue aussi l'agriculture en Suisse. – Stéphane Mouna. – Je suis d'accord sur la dernière phrase, mais je suis quand même un peu choqué des déclarations tout à l'heure, parce que pour moi, en anglais on dit perception is reality, donc la perception est la réalité. Et ces discussions-là sur la franchise valeur, c'est justement beaucoup aussi sur la perception, comment on s'est perçu auprès de la clientèle, et puis quand la perception c'est d'être enfermé, comme en ex-RDA, les Allemands de l'Est, ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne jamais. Peut-être encore en Corée du Nord, et même que. Donc ça, je crois qu'il faut re-réfléchir, et réfléchir, est-ce qu'on est vraiment sur le bon créneau ? Est-ce qu'il faudrait plutôt, pas plutôt, miser sur justement moins bureaucratie, plus de… Et je constate avec, disons, est-ce que j'ose le dire, mais avec une certaine satisfaction, que l'Union Suisse des paysans a maintenant décidé de soutenir les agriculteurs dans leur discussion et avec la grande distribution, tout court, pour essayer de mettre un peu plus à un pied d'égalité les deux parties dans ces négociations. Et je crois que ça, c'est une bonne chose. Évidemment, la loi sur les cartels, qu'il faut être respecté, c'est toujours un peu délicat, mais je crois qu'on est quand même dans une situation de déséquilibre. – On est bon pour les cartels, là, aujourd'hui, avec 80% du marché qui sont occupés par deux acteurs ? – Alors, à l'époque, quand Migros a racheté Denner, la commission de la concurrence, à l'époque, a examiné le marché et a approuvé cet achat de Denner. Maintenant, aujourd'hui, justement, les deux oranges, entre guillemets, font 80% du marché. En Allemagne, à partir de 40% du marché, on dit que c'est une dominance sur le marché, c'est la loi allemande qui le dit, en Union européenne, le seuil est à 50%. – En France aussi. – En France aussi, c'est l'Union européenne qui, dans une directive, a fixé le seuil de la présomption d'une dominance sur le marché à 50% par marché. Là, si on devrait discuter de quelque chose, c'est une… disons, si deux sont très grands, est-ce qu'ils ont encore intérêt à se faire de la concurrence quand il n'y en a que deux ? Ou est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt l'un ne pas faire du mal à l'autre et puis de se reposer un peu dans son amoc ? Et c'est ça la question que, moi, je suis en train d'examiner. J'ai lancé des enquêtes sur, justement, le prix du bio, notamment aussi en coopération avec le milieu agricole. On a élargi maintenant cette enquête, c'est une procédure en cours. Je suis en contact avec Migros et COP, notamment, et puis c'est une procédure en cours, donc je ne peux pas dire davantage maintenant à ce stade, mais c'est en tout cas l'hypothèse de vérifier. Jusqu'à maintenant, on n'a pas pu écarter qu'un abus de prix pourrait être réalisable en Suisse. – Mireille Zaki, pourquoi est-ce que les pouvoirs publics, alors là, ils sont très proactifs pour pénaliser, entre guillemets, les consommateurs, mais pourquoi est-ce que depuis des années, il n'y a personne qui ne dit rien, qui ne semble rien dire auprès du Parlement et du Conseil fédéral, auprès, justement, de ces deux grands acteurs ? Parce qu'il y a encore, dernier scandale, le shrinkflation. Le shrinkflation, c'est un article de la RTS, c'est-à-dire qu'on maintient le prix, mais on donne moins de produits. Et là, justement, il y avait les tulipes de la Migros, elles sont passées de 15 à 12 tulipes, aujourd'hui, pour la même prix. Et donc là, on stoppe l'inflation, il n'y a pas d'inflation ? – L'inflation cachée, comme beaucoup de choses, l'indice d'inflation est à 1,2%, il ne reflète ni les prix maladie qu'il exclut, il ne reflète pas vraiment le coût du logement, ni les coûts de la santé, ni les coûts de l'énergie. Pour faire le plein, vous avez aussi remarqué que l'essence n'a pas beaucoup baissé, alors que les prix mondiaux du pétrole ont un peu reflué. Et donc, on a cet îlot de cherté, on voit que c'est ça le problème, et l'État devrait être plus fort en Suisse pour réguler les problèmes cartellaires, pour les problèmes de pouvoir d'achat. Il y a même une task force sur la pauvreté qui s'est créée à la Confédération pendant le Covid, elle a été oubliée maintenant. On n'a pas eu le rapport qui n'est toujours pas sorti sur la situation en Suisse. Alors, on doit bien réfléchir avant de taxer les gens pour qu'ils achètent plus cher. – Mais pourquoi ? – Parce que si ça se trouve, les gens qui vont de l'autre côté de la frontière, ils achètent à 100 francs de moins, comme vous disiez Laetitia, peut-être que ça permet de moins faire recours à l'aide sociale, peut-être que ça reviendrait par la fenêtre, si on les oblige, on les taxait, on se retrouverait avec plus de… – De se faire un bon resto. – Et c'est nous, les contribuantes, qui vont… – Mais l'aide sociale, elle est payée par ceux qui vendent plus de matière aussi. L'aide sociale, elle va être payée par les commerçants qui vont faire du commerce et qui vont payer des impôts et qui vont payer de la TVA. C'est comme ça que ça marche. – On a 30% de gens à Genève qui ne payent pas d'impôts. Il faut réaliser que c'est plutôt un chiffre en augmentation. Et maintenant, il faut plutôt des politiques de pouvoir d'achat plutôt que de taxer les gens qui perdent du pouvoir d'achat, comme le disait très bien M. M. – Mais je reviens à la question, pourquoi est-ce que les politiques n'agissent pas ? Parce qu'en France, on voit le gouvernement, dès que l'inflation monte, tout de suite, il convoque les distributeurs, il convoque les producteurs. Non, puisqu'ils sont souvent pénalisés aussi. Mais voilà, Bruno Le Maire a été, durant les derniers mois, extrêmement incisif à faire baisser les marges des grands distributeurs. Pourquoi est-ce qu'en Suisse, on n'a pas Karine Kerler-Souter qui va justement auprès de Migros et Cop en disant ça suffit maintenant, il faut faire baisser ses prix. – On n'a pas vis-à-vis des grandes banques, vis-à-vis des gros distributeurs alimentaires, vis-à-vis des géants des télécoms, c'est la même chose. On a un État faible en Suisse face aux grandes entreprises. On a un phénomène un peu où c'est les entreprises qui vont dicter le ton, on a l'économie suisse qui est très puissante, et puis on est trop libéraux vis-à-vis de ces grandes entreprises pour vraiment les soumettre à des règles, alors qu'on a un État fort en France qui est encore capable un petit peu de prendre les choses en main, parce qu'il y a aussi des syndicats plus puissants en France. Les forces sociales sont un peu plus en lutte en France qu'ici où on voit que dès qu'on a un problème de pauvreté, si la Suisse n'est pas très riche, elle a tout de suite un problème social de pauvreté parce qu'on n'a pas un État qui va vraiment protéger suffisamment. On a un Conseil fédéral qui est aujourd'hui à droite, on a beaucoup de lobbies au Parlement, celui des paysans est très très présent, mais il ne peut pas non plus se faire… les distributeurs sont là, les assureurs sont là, les banques sont là, voilà, ça c'est notre Suisse telle qu'elle a été, tant que la prospérité était là, qu'on avait une situation de neutralité, de secret bancaire, l'îlot de prospérité convenait à l'îlot de cherté, mais si l'îlot de prospérité décline, l'îlot de cherté devient un peu trop visible et commence à causer des dégâts un peu plus sociaux. – Lionel Dujardy, le premier parti du pays, vous prenez pas soin des consommateurs, des citoyens ? – Non mais je rejoins tout à fait le constat, et moi je rêve d'un îlot de prospérité, effectivement dans mon pays, que tout le monde soit content, après, pour répondre quand même à ce qui a été dit, ces 8,5 milliards qui sont soustraits au chiffre d'affaires de la Suisse, ils ne peuvent pas être injectés dans la partie sociale et puis dans les aides, donc ça c'est ce que je trouve un peu dommage. Après, j'en profite d'avoir M.Pri en face de moi, parce qu'on parle de la loi sur les cartels, mais vraiment en question agriculture et on va dire d'enrées alimentaires de base. Il y a une loi qui s'appelle aussi la loi sur la concurrence qui interdit de vendre de manière durable des produits en dessous de leur prix de revient. Et en fait, la politique agricole aujourd'hui, c'est exactement ce qu'elle pousse à faire parce qu'on nous donne des paiements directs, mais en réalité, l'agro-industrie, elle achète nos produits en dessous du prix de revient. Et ça, il n'y a jamais personne qui veut l'entendre et qui veut se pencher là-dessus. Et c'est aussi une des revendications de la révolte agricole, c'est de dire nos produits, ils doivent être payés au prix juste. – Mais qu'est-ce que font vos représentants à Berne ? Vous êtes le premier parti du pays, largement représentant… – Et le plus gros lobby à Berne. – Non, mais la question se pose, on entend sans arrêt que le plus gros lobby, c'est le lobby des paysans, mais on est en droit de se demander aujourd'hui qui c'est qui défend, et c'est un peu le message qu'on est en train de leur passer. C'est, si vous ne nous écoutez pas, on ne va peut-être pas forcément vous réélire, les gars. C'est un peu ce qu'on est en train de leur dire en ce moment avec la révolte agricole. – Il y a deux réponses à ce que vous avez soulevé. La première réponse, c'est la réponse légale. Les subventions sont déduites du prix, si vous voulez, puisque c'est de l'argent versé, donc ce n'est pas un « dumping », parce que ça fait partie du calcul légalement, donc ce n'est pas une infraction, ce n'est pas illicite. Juste, ça c'est pour la partie légale. Après, le deuxième volet de cette question, c'est une question politique, c'est évidemment, et là on ne doit pas oublier que par exemple, que ce soit les semences, que ce soit les patates, pour les pommes frites auprès de Burger King ou McDonald's, qui est ce qui est le plus grand acheteur-vendeur, que ce soit les semences ou justement les patates, c'est la Fénaco, la Fénaco qui appartient aux paysans, entre guillemets, les coopératives, locaux qui sont rejoints et qui font… Donc, c'est relativement difficile de… Moi, je ne fais pas de reproches ni à gauche ni à droite, moi je dis tout simplement qu'en tout cas à première vue, et même en détail, c'est relativement difficile de distinguer après les flux financiers, qui est-ce qui profite de quoi, dans quelle partie, quand il y a justement une, entre guillemets, fêtière des paysans, Fénaco, qui est très proche, en tout cas du monde agricole, ce que je ne vous reproche pas du tout, bien au contraire, je trouve que c'est très intelligent, et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très drôle de dire que les gens sont des paysans, je crois, tous les paysans que j'ai connus dans ma vie, ils savaient très bien et calculer, et je n'ai encore jamais trouvé un paysan qui était bête, ça n'existe pas, je crois qu'il n'est pas paysan quand il est bête, donc c'est pour ça que c'est encore davantage erroné de dire ça de cette manière. Mais pour revenir, pour fermer la boucle, donc là, c'est relativement difficile après de dire mais qui est-ce qui est vraiment le coupable, puisque le monde agricole participe quand même aussi dans ce conglomérat. – Alors, il va falloir conclure, donc ça sera les deux derniers, rapidement, mots de la fin. Justement, est-ce qu'on ne risque pas, quand même au bout d'un moment, on a vu la dernière votation sur l'AVS, la treizième ronde de l'AVS, est-ce qu'en poussant un peu trop le bouchon loin, les Suisses ne commencent pas à en avoir ras-le-bol, parce que là, on parle du pouvoir d'achat et des courses, mais il y a les assurances maladies, etc., qui n'ont fait encore que augmenter cette année. – Oui, oui, ça va se voir dans les votations que les Suisses ont en ras-le-bol et protégé encore plus leur portement, et ça se verra d'une manière ou d'une autre, mais aussi, je réponds un peu à M. Dujerdil qui a précisé plusieurs fois qu'il y a 8 milliards et demi qui échappent, qui sont achetés hors des frontières au niveau alimentation. En fait, ça représente quoi du total du chiffre d'affaires ? C'est ça qui compte, c'est le pourcentage. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en 2019, on était à 2% d'aliments qui étaient achetés hors des frontières. Il faut s'alarmer un peu plus haut que ça, ce n'est pas si dramatique, surtout si ça soulage quelques budgets, je répète. Franchement, ce pourcentage-là, si c'est 2% ou même moins de 5% qui est acheté en tourisme d'achat, je ne trouve pas ça alarmant, je trouve que ça ne mérite pas d'aller prendre des mesures de type taxation. – Monsieur Fleury, vous ne craignez pas la fonde, ce sera le mot de la fin, toutefois. – On est en Suisse dans une situation qui globalement marche bien. Quand on regarde avec nos voisins, l'économie marche bien, chacun a un salaire plus élevé que ce qu'il recevrait dans les pays voisins. Est-ce que c'est parfait ? Non. Est-ce qu'on a les instruments pour encore améliorer ce système ? Oui, nous avons Monsieur Pry autour de la table, on a une commission de la concurrence qui est quand même assez incisive. On peut encore certainement réduire les marges à gauche et à droite. Il ne faut pas oublier que notre pays a fait le choix d'une économie libérale, c'est-à-dire laisser le marché fonctionner en y mettant quelques côtels et pas en faisant une économie planifiée. Je pense que le système est bon et que pour le moment, il profite au plus grand nombre. – Alors selon la perception, les Suisses effectivement se sentent de plus en plus stressés par leur pouvoir d'achat et d'ailleurs de plus en plus de gens à être endettés, de plus en plus de gens pauvres, comme vous l'avez dit. Donc on a compris, on va devoir taxer, taxer. On ne sait pas encore exactement à quel prix durant les prochains mois sur ces courses à l'étranger. et donc le point sur ce tourisme d'achat, c'est terminé. On se retrouve dans deux semaines, deux semaines de pause et puis on vous souhaite en attendant une excellente soirée à toutes et tous. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 –